Alors l'objet de cette délibération, c'est de dire pourquoi la région Rhône-Alpes a décidé d'agir, quel est le sens de notre action et quelle est la stratégie que nous adoptons en montrant que la politique de coopération au développement est une politique publique. C'est une politique publique, c'est-à-dire qu'il nous faut affirmer nos responsabilités et faire appel à la citoyenneté mondiale, ici et ailleurs, pour comprendre et assumer cette responsabilité. Politique publique, ça veut dire aussi affirmation de priorité qui sont celles de la communauté internationale en matière de pauvreté, en matière d'éducation, de santé et de développement humain, mais elle est un paradoxe pour laquelle cette même communauté internationale ne se donne pas les moyens d'agir au-delà des déclarations. L'aide est non seulement insuffisante, elle est aussi insuffisante. Par exemple, la coopération nationale française exige des ONG la preuve d'une contribution pour les accompagner, pour leur donner 25% de contribution, notamment dans les programmes d'amélioration pédagogique de l'éducation primaire dans les PMA. Donc elle exige en retour 25% de financement des collectivités territoriales. Je parle bien de la coopération nationale française, 25% de participation des collectivités territoriales et 25% de fonds privés. Et voilà les ONG qui galopent à la recherche de financement et de fonds privés pour avoir droit à l'aide de la coopération nationale française. Les collectivités territoriales, 80 millions d'euros sur 9 milliards d'aides publiques au développement, dont beaucoup sur prêts, je le rappelle, nationales, ne peuvent pas se substituer à la collectivité nationale et à sa puissance fiscale pour l'aide publique au développement, à sa capacité de négocier des politiques de régulation internationale. Alors quand dans la délibération nous vous proposons d'interpeller les instances, ce n'est pas une figure de style. Non, ce n'est pas une figure de style, notre action est complètement conditionnée par le respect des engagements et la mobilisation à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faut une interpellation de l'État et des instances nationales et internationales pour qu'elles jouent leur rôle et pour que l'État tienne ses engagements. Et également la sensibilisation des citoyens pour que l'action des collectivités territoriales soit soutenue et appuyée sur une société informée et sensibilisée aux enjeux. Alors, politique publique, ça veut dire aussi affirmation que les concepts de nord et de sud ne sont pas dépassés. Si on veut bien considérer que l'augmentation des PIB des pays n'est pas corrélée à l'assurance d'une vie digne des personnes qui y vivent. Ce n'est pas parce que le PIB des pays augmente que pour autant la vie des personnes y est digne. Tant que les problèmes des populations pauvres sont réels et tant qu'ils seront si importants dans les pays les moins avancés, les concepts anciens ne seront malheureusement pas dépassés. Politique publique encore, ça veut dire affirmation que les déclarations et les conventions internationales que nous portons en écharpe dans notre action publique locale et qui sont avalisées aussi par nos partenaires, aussi par nos partenaires du sud, eh bien ces déclarations, ces conventions doivent fonder notre action sur les droits humains, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et environnementaux. Ce qui est valable, ce que l'on signe et ce qui est valable pour nos politiques locales, c'est valable aussi pour nos politiques à l'international. Affirmation ensuite que la démocratie locale et la participation de la société sont les fondements de l'accès aux droits et aux libertés fondamentales et assurent la construction de politiques publiques qui les favorisent. Affirmation ensuite que notre ambition de porter ici, comme dans les autres politiques de la région, une démarche inclusive, destinée aux populations les plus défavorisées, une démarche globale, c'est-à-dire soucieuse de ses effets, de ses impacts. Je voulais vous faire une petite citation d'Esther Duflo. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était économiste du développement. Elle signale que notre manque d'attention aux détails, le manque d'analyse sérieuse des problèmes de terrain, l'absence de compréhension des problématiques et des contraintes de chacun, le manque de volonté d'apprendre des résultats obtenus par une évaluation soigneuse, cette ignorance, ceux qu'elle qualifie d'ignorance, remettent en cause les résultats des actions engagées. Alors on peut bien faire, on peut bien beaucoup faire, avoir beaucoup de bonne volonté, si on ne prend pas le soin de reconnaître cette ignorance et de la dépasser, et bien cette ignorance restera irrémédiable. Et nous vous proposons ici de tenter de remédier à cette ignorance en mettant en place cette fameuse démarche systémique. Affirmation encore que le développement économique des pays partenaires et la circulation des flux d'affaires entre nord et sud n'est pas forcément une garantie de redistribution et de justice, et que nous devons distinguer nos intérêts économiques et commerciaux du développement local des territoires partenaires, parce qu'ils ne sont pas automatiquement convergents. Affirmation aussi que les collectivités territoriales sont légitimes pour mobiliser les citoyens, les ONG, les acteurs sociaux, économiques, culturels, sur les enjeux planétaires de la coopération solidaire. Affirmation, enfin, que l'on peut promouvoir l'égalité femmes-hommes en s'intéressant de très près à la place des femmes dans les stratégies et dans les programmes de développement. Le choix politique que nous vous proposons de faire, que la région peut faire, est à la fois de participer aux petits changements, mais sans renoncer aux grands, auxquels toute la communauté internationale doit participer. De partir des problèmes de terrain, avec les acteurs de terrain, politiques et citoyens, pour accompagner la conception et la mise en œuvre de politiques publiques adaptées en faveur de ceux, en faveur de celles qui en ont le plus besoin. Des politiques capables de faire émerger ou de consolider les institutions et la politique, la vraie politique portée par les élus et portée par la société civile. Merci.